Quelqu'un a dit, le temps c'est une monnaie, avec pour particularité qu'on ne met pas cette monnaie dans une banque. On ne peut pas la garder, on ne peut pas stopper le temps. Par contre, on peut le contrôler. Si tu es connecté, c'est que la gestion du temps est probablement une thématique importante pour toi et que tu veux apprendre à mieux gérer ton temps. Si tu en as marre de procrastiner, de commencer des choses, de ne pas les achever finalement, si tu fais partie de ceux qui disent, vraiment, 24 heures ce ne sera jamais assis, on a besoin de plus de temps. Si tu te sens envahi par les sollicitations de la vie et tu estimes que si tu as plus de temps, tu ferais plus de choses, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais partager avec toi ces 5 clés qui ont fait la différence dans ma vie et qui font la différence jusqu'à aujourd'hui parce que je continue de les appliquer. Et tu vas découvrir au final que le problème, ce n'est pas la quantité de temps, mais c'est la gestion du temps. Ok ? Reste jusqu'au bout. Donc, avec toi, on va, ensemble, on va parcourir en fait ces 5 clés que je vais partager avec toi. Donc, sans trop tarder, parlons de la gestion de temps comme un pro, comme une pro, la première clé que je vais partager avec toi, c'est de t'assurer d'avoir un but ou des buts clairement définis. Si tu n'as pas regardé la vidéo qui s'intitule « Comment développer l'autodiscipline » que j'ai partagé il y a quelques temps, 3 ingrédients majeurs, je t'invite vivement à les regarder parce qu'on ne va pas traîner sur ce point, sur cette première clé, parce qu'on l'a clairement suffisamment détaillée dans cette première vidéo. On te met le lien en description là, ok ? Ou là, ou là. Donc, tu dois avoir des buts clairement définis. On a vu ensemble l'importance d'avoir des buts, comment écrire ces buts. Les buts doivent respecter la loi des 3 P, ok ? Au présent, précis et positif. Donc, de te dire « Bientôt, il me faudra gagner plus d'argent », ça, ce n'est pas un but, ça ne veut rien dire en fait. Bientôt, c'est quoi ? Si tu dis « Dans un an, il faudrait que je gagne 1000 euros de plus, 1000 dollars de plus », ça, c'est assez clair, ça, c'est un but. Encore, faudrait-il le tester ? Dans la même vidéo, on voit l'importance d'avoir des buts, mais surtout de secouer ces buts, d'avoir un pourquoi assez clair. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir plus d'argent ? Parce que je veux plus voyager, mais pourquoi est-ce que c'est important pour toi de voyager plus, mais Carole ? Quelle question stupide, je veux découvrir le monde. Oui, mais ça te paraît stupide, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi de découvrir le monde ? Tu sais, plus tu vas en profondeur, dans tes buts clairement définis, et mieux, ça te servira d'encre, comme un voile, ok ? Si tu dis « Je veux gagner plus d'argent, je veux gagner 1000 euros de plus en un an, ou plutôt dans 12 mois, je gagnerai 1000 euros de plus. » Là, tu parles au présent, ton but est précis, il est positif. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? Ok, je veux créer un orphelinat. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de créer un orphelinat ? Je veux dire, nous tous, on voit des orphelins, mais on n'est pas tous affectés autant par les orphelins. Pourquoi est-ce que ça te tient autant à cœur ? Ok, c'est que je n'ai pas grandi avec mes parents et je sais ce que c'est que d'être orphelin. Ok, ça commence à être intéressant. Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas « Ok, maintenant que je ne suis plus orphelin, j'ai réussi à m'assortir dans la vie et ça me va ». Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de vouloir aider ces orphelins ? Tu vois, plus tu peux aller en profondeur dans le pourquoi, et mieux ce sera pour toi. Et je t'ai invité pour ça, à te faire accompagner. Trouve une personne, un coach, un mentor, des personnes qui résonnent avec tes valeurs, à qui tu peux t'identifier et fais-toi accompagner pour plus d'impact. Ok ? Et parlons du livre que j'ai recommandé dans la vidéo précédente sur « Comment travailler tes buts de façon clairement définie » de Brian Tracy, « Libérez votre potentiel », je te mets également le lien en description. Donc, on va passer à la deuxième clé, qui est « Une fois que tes buts sont clairement définis, je t'invite à découper tes buts en étapes et en tâches. » Ok ? Et de leur donner un délai. Tes buts, tu les découpes en étapes, en tâches et tu te donnes des délais. Ça veut dire quoi ? Si on prend un exemple de site internet, je le prends parce qu'il est plus récent, il est plus frais dans ma tête, j'ai travaillé dessus avec une de mes coachées il y a quelques jours. Dans trois mois, on dit qu'on rentre dans le quatrième trimestre là, et donc d'ici la fin de l'année, je veux avoir, j'ai un site internet par rapport à un projet, un business que je veux lancer et d'ici la fin de l'année, j'aimerais avoir terminé la conception de mon site internet. Peut-être pas encore tester le site, etc., mais je veux avoir terminé la conception du site. Ok. C'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Liste tout ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il me faut un nom de domaine, ça signifie qu'il me faut trouver un hébergement, ça signifie qu'il me faut structurer mon site internet aura combien de catégories, ok, le menu sera constitué de quoi et de quoi et de quoi, et le contenu, il faudra écrire le contenu, il faudra designer la page, trouver un design, s'accorder sur des couleurs. Tu listes toutes ces tâches là, que tu transformes en étapes finalement, ok. Dans une semaine, je veux avoir terminé avec le design de la page, ok, ou dans un mois, je veux avoir terminé avec 50% du contenu de mon site internet. Donc, c'est ça, découper tes buts en étapes, en tâches et sur un délai bien précis. Quelqu'un qui dit, ça me dit, franchement, je vais au sport, quand je reviens du sport, enfin, ça me dit, je suis libre. Je vais passer toute ma journée, je vais me poser sur mon CV, par exemple, mon cul comme l'homme vité, parce que je possuie le point d'emploi et je vais finalement achever mon CV. Ok, ça paraît être plutôt ça, sinon, comme résolution, mais je te promets que ce n'est pas suffisamment clair. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux conséquences à ça. Le risque est que d'ici à la fin de la journée de samedi, même si tu es revenu du sport à 10h et que tu as eu toute la journée pour le faire, il y a des risques à la fin de la journée que tu n'es pas terminé d'écrire ton CV. Il y a des risques également que ce qui t'aurait pris, si ce CV, tu aurais eu besoin probablement de 4h de temps pour le terminer, mais finalement, ça va te prendre un bon 10h de temps. Pourquoi ? Parce que tu as dit, j'ai le samedi, je vais me pencher sur mon CV et je vais enfin finir d'écrire mon CV. La meilleure façon de faire, c'est de te dire, ok, samedi, entre 10h et 14h, je vais travailler uniquement sur mon CV. Ok ? Et tu vas te rendre compte que, parce que quand ce n'est pas précis, on a tendance à faire moins de choses, à prendre plus de temps, en fait, pour faire ce qui nous prendrait moins de temps. D'accord ? Donc, la deuxième clé, c'est découpe tes buts en étapes, en tâches et avec des délais bien précis. Même quand tu vas sur Internet, cher ami, si tu dis, je vais poster un truc, nous qui créons du contenu ou qui utilisent peut-être Internet pour ton business, si tu dis, je vais poster du contenu, dis-toi, j'ai 30 minutes pour le faire. Après 30 minutes, si tu te retrouves 1h, 2h de temps après en train de vadrouiller, de traîner sur Internet, tu es en train de passer un peu à côté de ta vie. La troisième clé, tes objectifs majeurs ou tes buts clairement définis doivent te servir de boussole. Qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque sollicitation ou à chaque fois que tu es sollicité ou que tu as une tâche à faire ou même quand tu traînes sur Internet, développe l'habitude de te poser la question suivante. En quoi est-ce que ceci me rapproche de mon objectif ? Ok ? Si tu commences, écoute, la vie, ton cerveau, voilà, comprends que toute nouvelle habitude, c'est comme un muscle. Il faut le travailler pour que ça finisse par prendre. Donc, cette question, tu ne te la poses pas une ou deux fois parce que si tu n'as pas eu l'habitude, ça va prendre du temps. Developpe, pose-toi la question plus régulièrement. En quoi est-ce que ceci, cette sollicitation, cette tâche, cette invitation, ce truc que j'ai fait, en quoi est-ce que ceci me rapproche de mon but principal ou de mes buts clairement définis ou de mes objectifs ? Pour ça, il faudrait qu'ils soient dans ta tête et suffisamment clairs. La quatrième clé, c'est que tu dois avoir en chaque début de semaine, idéalement, on va rester sur la semaine pour faire simple, je voulais dire la journée, le mois, etc. Mais en chaque début de semaine, si tu as découpé tes buts, tes objectifs, finalement, en tâches, en étapes, etc., en chaque début de semaine, tu dois avoir, on va dire, pour faire simple encore, trois objectifs majeurs que tu veux atteindre, accomplis avant la fin de la semaine. Et en fin de semaine, tu fais un bilan également où est-ce que tu te trouves par rapport aux objectifs majeurs que tu avais à atteindre. Si on revient, on reprend l'exemple du site internet. Si j'avais dit, cette semaine, je vais écrire, je vais définir les catégories de ma page ou cette semaine, je vais trouver le nom de domaine et puis je vais faire l'hébergement de mon site internet. À la fin de la semaine, tu te poses la question de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça. Je précise ici que, parlons des buts clairement définis, on l'a dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas que parlons de business ou de projet, etc. Ça peut être des buts dans ta vie spirituelle. Parce qu'on a vu qu'il fallait catégoriser ces buts par catégorie dans la vidéo précédente. Ça peut être ta vie spirituelle, ça peut être ta vie familiale, relationnelle, etc. Ça peut être, parlons de ta vie spirituelle, un but peut être dans les trois prochains mois, j'aimerais lire deux chapitres de la Bible ou du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, deux chapitres par jour. Dans les six prochains mois, je passe chaque jour 30 minutes avec mon Seigneur, avec mon Créateur. Donc, ça peut être des buts comme ça dans différents domaines. À chacun, selon les saisons de la vie, de savoir, d'identifier qu'est-ce qui est primordial, important, super important pour moi. Donc, on va passer à la cinquième clé. On a vu que la première clé, c'était d'avoir des buts clairement définis. La deuxième clé, c'était de découper tes buts en étapes, en tâches, dans des délais bien définis. La troisième clé, c'était de faire de tes buts ta boussole. OK ? La quatrième clé, c'était d'avoir, à chaque début de semaine, d'avoir des objectifs majeurs que tu t'es définis, par contre, on t'a imposé que tu t'es défini intentionnellement et à la fin de la semaine, de faire le bilan de la semaine par rapport à tes objectifs de la semaine. Et enfin, la dernière clé que je veux partager avec toi, c'est soit rigoureux avec toi. C'est la discipline. Ça parle de l'autodiscipline, encore une fois de plus. Sois assez rigoureux avec toi-même. Quelqu'un a dit, je pense que c'est Jim Rohn qui a dit exige plus de toi que les autres n'exigent de toi. OK ? Ça parle de la rigueur. Les personnes qui avancent dans la vie, les personnes que tu admises, que tu as une pression, qui t'inspire, on va dire ça comme ça, pour être positif, ou qui sont des modèles pour toi, ce sont des personnes qui se sont imposées telle rigueur, chers amis, je te promets. Sois rigoureux, mais en même temps, sois indulgent. Ça, c'est tellement important. Surtout pour nous, les perfectionnistes, là. Non. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, la vie est faite de saison. Il peut y avoir un jour où, peut-être pour nous les femmes, tu as tes règles, tu as ta période, et voilà, il y a un jour ou deux où tu as une énergie plutôt basse, où tu n'es pas très en forme. Ce n'est pas grave. Donc, ce que tu avais prévu de faire, si tu ne le fais pas dans deux, trois jours, tu pourras le rattraper. Ce n'est pas grave. Il y a des semaines, voilà, si tu as, par exemple, eu des coups durs ou des nouvelles qui t'ont abattu, tu ne pourras pas être au top de ton énergie comme quand tout va bien, quand tu as eu des nouvelles qui t'ont boosté. OK ? Il y a un proverbe dans la Bible qui dit qu'une parole encourageante est comme un arbre de vie, un arbre qui donne la vie. D'accord ? Et une mauvaise nouvelle est comme quelque chose qui est triste. Pour dire que, apprends à te connaître, sois indulgent avec toi. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, ce n'est pas grave. Nous tous, on passe par des saisons de la vie comme ça. Nous tous, on a des moments, on n'arrive pas à tout faire. Ne te tord, ne te condamne pas, ne t'entend sabote pas, ne te culpabilise pas. Nous tous, on fait face à ce genre de situation. OK ? Si tu n'as pas réussi aujourd'hui ou cette semaine, tu le feras la semaine d'après. Si deux, trois semaines sont passées, tu as perdu la main, ne baisse pas les bras. Tu as commencé à lire un livre où tu t'es dit finalement, je me mets à la lecture, je me remets à la lecture, tu n'as pas plu. Ne baisse pas les bras. OK ? Reprends-toi simplement, remets-toi le moment venu, relève-toi et reprends courage. D'où l'importance aussi d'être bien entouré. OK ? Et c'est pour ça que j'aime offrir aussi ces programmes d'accompagnement en groupe parce qu'on s'auto-encourage, on s'auto-booste. OK ? J'ai oublié de me présenter pour ceux qui me découvrent pour la prochaine première fois. Rapidement, je suis Carole Touquem, accompagnatrice de vie. J'aide les personnes qui font du sur place dans leur vie, qui en ont marre, simplement de ne pas avancer vers leurs objectifs, à réussir, à accomplir les choses qu'elles désirent accomplir tout en reprenant leur vie en main. Donc, si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as aimé, like et laisse-moi un commentaire. Dis-moi simplement ce que tu en penses, c'est que les clés de ces 5 clés ont été pour toi, on me dit en anglais, aha moment, ont été pour toi ce moment magique où tu te dis, ah, c'est de ça que j'avais besoin. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada